Bonjour mes grands, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, dans notre composante d'expression orale, on va faire la conceptualisation et la manipulation. C'est là où je vous présente un dialogue, je vous l'explique. Après, on essaie de le mémoriser ensemble et vers la fin, on répond aux questions de compréhension. On va faire aussi l'exploitation et le réinvestissement. C'est là où on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. D'accord les grands? Bien. Alors, les enfants, s'il vous plaît, regardez bien l'image et dites-moi à votre avis qui va commencer à parler. Alors, c'est Lily. On va voir ce qu'elle va dire. New York est une ville géniale. Alors, Lily trouve que New York, cette ville, cette grande ville des États-Unis, elle trouve qu'elle est géniale. Alors, on va voir qui va parler en deuxième lieu maintenant. C'est Hugo. Voilà. Les habitants l'appellent la grosse pomme. Alors, Hugo ici affirme que les habitants de New York appellent leur ville la grosse pomme. D'accord les enfants? Et maintenant, on va voir qui va parler en troisième lieu. Lily maintenant. Je n'arrive pas à filmer les gratte-ciels. Ils sont très hauts. Alors, Lily trouve une difficulté pour filmer les gratte-ciels, ces immeubles, ces grands immeubles. D'accord? Ces grands immeubles, elles trouvent une difficulté à les filmer. D'accord? Puisqu'ils sont très orales les enfants, on va voir qui va parler maintenant. Et oui, c'est Taouki. Moi, je suis un super-héros. Je peux grimper jusqu'au toit du gratte-ciel. Alors, Taouki maintenant dit qu'il est un super-héros puisqu'il peut grimper jusqu'au sommet du gratte-ciel. D'accord? Puisque lui, il a des ailes. Alors, maintenant que vous avez compris notre petit dialogue, on va essayer de le mémoriser. D'accord? Je vais vous lire les répliques et vous allez répéter avec moi. D'accord les enfants? On commence par le commencement. C'est Lily maintenant. New York est une ville géniale. Répétez avec moi une deuxième fois. New York est une ville géniale. Une troisième fois. New York est une ville géniale. Hugo maintenant. Les habitants l'appellent la grosse pomme. Une deuxième fois. Les habitants l'appellent la grosse pomme. Une troisième fois. Les habitants l'appellent la grosse pomme. Lily maintenant. Je n'arrive pas à filmer les gratte-ciels. Ils sont très hauts. Une deuxième fois. Je n'arrive pas à filmer les gratte-ciels. Ils sont très hauts. Une dernière fois. Je n'arrive pas à filmer les gratte-ciels. Ils sont très hauts. Alors, Tauki. Moi, je suis un super-héros. Je peux grimper jusqu'au toit du gratte-ciel. On répète encore les enfants. Moi, je suis un super-héros. Je peux grimper jusqu'au toit du gratte-ciel. Une dernière fois les enfants. Moi, je suis un super-héros. Je peux grimper jusqu'au toit du gratte-ciel. Voilà les enfants. Maintenant que vous avez mémorisé ce dialogue, vous avez répété avec moi les répliques. Essayez de le mémoriser les grands. D'accord ? Essayez plutôt de l'apprendre. Alors, maintenant, on va faire un petit contrôle de compréhension. On va répondre à ces questions. D'accord les enfants ? Vous êtes prêts ? Alors, on commence. La première question. Comment est la ville de New York ? Comment est la ville de New York ? Regardez ce que disait Lily. Comment elle trouve la ville de New York ? Et vous répondez à cette question sur une double feuille, bien sûr. Et puis maintenant, la deuxième question. Comment les habitants appellent-ils leur ville ? Alors, les habitants de New York, ils l'appellent comment ? D'accord ? Alors, la réponse, vous allez la trouver dans notre dialogue, bien sûr. Et puis, la troisième question, mais il y a la dernière. Comment sont les gratte-ciels ? Ces gratte-ciels, ils sont comment ? D'accord ? Alors, vous allez trouver la réponse, bien sûr, dans le dialogue. Et puis, maintenant, je vais vous montrer comment faire. Vous allez prendre, comme d'habitude, une double feuille. Vous écrivez la date. Vendredi 12 juin 2020. Bien. Alors, les chiffres, vous les écrivez en vert, bien sûr. On descend à la ligne, on écrit expression orale, en respectant les interviews, bien sûr. Et puis, on laisse un petit espace et on écrit le titre. La statue de la liberté. On descend à la ligne, on écrit numéro 1, « La ville de New York est ». Vous précisez la description sur les pointiers. Et puis, vous descendez à la ligne, vous écrivez 2 en vert. Les habitants l'appellent. Vous précisez comment ils l'appellent. Comment les habitants de New York l'appellent. Alors, sur les pointiers, bien sûr. Et puis, enfin, vous avez les gratte-ciels, sans. D'accord, les enfants ? Et vous précisez la réponse sur les pointiers. Revenez au dialogue pour trouver la réponse à ces questions. D'accord ? C'est bien ? C'est clair ? Parfait. Alors maintenant, on passe à la dernière étape, celle de l'exploitation et le réinvestissement. Alors, les enfants, on a vu des adjectifs comme « Oh, super ! » Ça veut dire « génial ! » « Grosse, belle, gigantesque. » « Gigantesque », c'est « géant ». D'accord ? C'est « colossal », c'est « grand », « connu ». Alors, on a vu aussi des verbes comme, par exemple, « filmer ». On peut filmer en utilisant un appareil photo, bien sûr. « Grimper » comme un singe qui grimpe l'arbre, n'est-ce pas ? « Descendre », on peut, on dit, on descend l'escalier, par exemple. « Voir ». On a vu aussi les noms comme « la ville », « la statue », « les habitants », « les gratte-ciels », « le toit », « le monument ». Alors, la statue, c'est un monument. D'accord ? La statue de la liberté qu'on a vue, c'est un monument. Et puis, on a « le monde ». D'accord, les enfants ? Et voilà, je vous adore.